Nous allons découvrir avec la théorie du triangle pédagogique de Jean Housset les différentes facettes d'un acte pédagogique. Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean Housset définit tout acte pédagogique comme l'espace entre les trois sommets d'un triangle, le savoir, qui dans la formation serait le contenu, le formateur, qui fait vivre cette formation et qui permet à l'apprenant d'accéder au savoir. Dans cette théorie, les côtés du triangle sont les relations nécessaires à cet acte pédagogique qu'on appellera processus. Alors, dans cette théorie, lorsque deux éléments existent de façon privilégiée, il faut que le troisième accepte de faire le mort ou le fou, selon son comportement. Ainsi, si la relation privilégiée se situe entre le formateur et le savoir, dans ce cas, on est sur le processus enseigné, c'est-à-dire dans une dimension didactique très forte, où la priorité, c'est de transmettre un savoir au détriment de l'apprenant, qui prend le rôle du mort ou du fou, selon son comportement. Si la relation à privilégier se situe entre le formateur et l'apprenant, pardon, Dans ce cas, on est sur le processus formé, on est dans une dimension pédagogique, où la relation formateur-apprenant est vraiment prégnante. Dans ce cas, c'est le savoir qu'on dit faire le mort, c'est-à-dire qu'il est en arrière-plan de la relation formateur-apprenant, en fait, il est en construction. Enfin, lorsque la relation privilégiée se situe entre l'apprenant et le savoir, on est sur le processus apprendre, c'est-à-dire dans une réelle dimension constructiviste, où l'apprenant est acteur de cet apprentissage. Et dans ce cas, c'est le formateur qui va prendre le rôle du mort, à savoir que s'il vient perturber l'activité de l'apprenant dans sa construction du savoir, alors il deviendra le fou. L'intérêt de cette théorie, c'est de bien comprendre comment se construit un acte pédagogique autour des trois processus, en retenant l'idée qu'il ne peut y avoir que deux éléments principaux en jeu à la fois. Naturellement, le processus à privilégier est bien celui d'apprendre, mais ça nécessite le recours aux deux autres processus. Il y a donc nécessairement des changements de processus au cours d'une séance de formation. Tout ça, on s'aperçoit que c'est un écosystème qui fonctionne grâce aux interactions entre ces trois éléments. La difficulté, du coup, pour le formateur, c'est de trouver le bon équilibre. Alors, le bon équilibre à l'intérieur de chaque processus, mais entre les processus, entre eux, et ce que nous verrons à l'étape suivante.